7h09, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour. Ce vendredi, Prérogine et les troupes de Wagner se sont levées contre le pouvoir russe, entamant une marche vers Moscou avant de se rétracter. Samedi, cette société militaire privée, agissant lors de sa création dans le secret, s'est révélée au grand jour en 2017 pour ses exactions en Syrie, puis lors de sa participation à la guerre en Ukraine. Un groupe de mercenaires considérés comme l'armée de l'ombre. Qui sont ces hommes ? Que sait-on de leur activité ? Quels sont leurs liens avec le Kremlin ? Bonjour Benoît Bringer. Bonjour Guillaume. Vous avez réalisé le documentaire Wagner, les mercenaires de la Russie, qui est diffusé sur Arte. Wagner est une société militaire privée, mais on voit qu'elle entretient des liens extrêmement étroits avec Moscou. Oui, depuis le début, Moscou utilise Wagner comme un bras armé, notamment sur les terrains, exclusivement d'ailleurs sur des terrains extérieurs. Ça a commencé en 2014, l'apparition de Wagner en Ukraine, lorsqu'il avait besoin d'avancer sur le terrain ukrainien, sans officiellement apparaître comme étant présent militairement sur ce terrain. Et donc on a vu apparaître des hommes armés qui aidaient les séparatistes pro-russes dans le Donbass pour conquérir et pour acquérir des territoires. Et puis ensuite, ils se sont déplacés en Syrie, où là aussi Vladimir Poutine avait besoin d'hommes sur le terrain, mais sans afficher officiellement qu'il était présent. Donc depuis le début, on voit vraiment qu'il y a un jumelage, ou en tout cas qu'il y a une direction du groupe Wagner qui est décidée au plus haut niveau au Kremlin. Et d'ailleurs, la proximité entre Evgeny Prigogine lui-même et Vladimir Poutine est évidente depuis le départ. Donc il y a une proximité telle d'ailleurs que l'on peut se demander si on compare ce groupe de mercenaires à d'autres groupes de mercenaires privés. Aux Etats-Unis, ça existe. Ou alors à des milices para-étatiques comme le Hezbollah en Iran. Que dire justement de ces différents groupes, Benoît Bringer ? Alors c'est très difficile à comparer, je pense, avec les groupes de mercenaires tels qu'on les connaît, comme les Black Waters aux Etats-Unis. On a aussi l'expérience d'Executive Outcomes en Afrique du Sud, qui intervenaient en tant que mercenaires, mais qui sont des compagnies véritablement commerciales, qui n'ont pas de lien avéré, qui sont utilisés par les régimes, mais qui n'ont pas de lien aussi direct. Il faut bien comprendre que le mode de financement de Wagner, à son origine, vient exclusivement du régime russe. C'est-à-dire qu'Evgeny Prigogine est un homme d'affaires qui avait à la base des services de restauration et on lui a confié des contrats. Le gouvernement, le régime, lui a confié des contrats de restauration, notamment avec l'armée, avec les écoles, des contrats d'entretien. Et c'est comme ça qu'il s'est notamment enrichi. Et surtout, c'est comme ça qu'il a pu financer ce groupe, avec des liens très étroits entre les services de renseignement militaire et le groupe Wagner. Donc, il y a une consanguinité. On est plus sur le terrain d'une forme d'armée hybride, d'un groupe de paramilitaires qui est lié au régime, que les armées de mercenaires qu'on connaît comme les Blackwaters et qui ont, eux, une existence tout à fait légale depuis le départ. Pignon sur rue, une adresse. Et s'il y avait des exactions des Blackwaters, ça a été le cas. Ils ont été poursuivis aux États-Unis, ce qui est impossible pour le groupe Wagner. Oui, avec un lien avec l'État qui est tellement fort que, par exemple, l'État russe a permis aux prisons de libérer des prisonniers pour que ceux-ci viennent grossir les rangs de Wagner. Il y a eu une vraie hypocrisie, parce qu'effectivement, jusqu'à ce jour où on voit Evgeny Prigogine apparaître dans une prison pour recruter des prisonniers, pour venir rejoindre les rangs de Wagner, il n'était jamais sorti du bois, il n'avait jamais admis aucun lien avec Wagner, alors que c'était évidemment un secret de polichinelle. Et surtout, il poursuivait tous les journalistes en justice ou les menacés de mort, dès lors qu'il disait qu'il était lié à Wagner. Donc, effectivement, c'est évident depuis longtemps qu'il y a un lien avec le Kremlin. D'ailleurs, le Kremlin a décoré les plus hauts commandants de Wagner depuis longtemps, tout en disant publiquement qu'il n'y a aucun lien. Mais ça, je crois que c'est assez courant en Russie. Le mensonge est fait partie du discours politique. Et on a vu, notamment, le plus haut commandant de Wagner, Dmitry Utkin, qui a donné son nom au groupe. Dmitry Utkin, c'est un ancien des services de renseignement militaire russe qu'on surnomme Wagner. Pourquoi ? Parce qu'il a une attirance ou une passion pour le Troisième Reich. Et pour Hitler, les nazis, on l'a vu sur le terrain avec des casquettes du Troisième Reich sur la tête. Et on lui a donné ce surnom parce que Wagner était le musicien prétendument préféré d'Hitler. Aujourd'hui, comment peut-on imaginer l'avenir de Wagner ? Un Wagner sans prirogène ? Est-ce que c'est possible ? Ça me paraît très compliqué. On n'a que des questions. Depuis ce volte-face d'Evgeny Prigozine, il n'a plus communiqué. C'est assez rare chez lui. Depuis qu'il est sorti du bois, il communique beaucoup. Donc, on a vraiment beaucoup d'incertitudes. Est-ce que... Où vont aller ces hommes ? Ceux qui étaient encore hier à Rostov sur le don. Où vont-ils se replier ? Est-ce que ça va être sur les terrains ukrainiens occupés ? Est-ce qu'ils vont se rendre en Biélorussie ? C'est très difficile à savoir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une forte présence de Wagner en Afrique, qui, notamment en République centrafricaine, au Mali, où ils ont remplacé la présence et le soutien qui a été apporté pendant longtemps par les forces militaires françaises, notamment. Et là-bas, ils sont extrêmement importants. Ils favorisent, ils sécurisent les régimes dictatoriales sur place. Ils s'occupent de ressources minières. Ils font des gains sur place. Et ils sont aussi utiles, paradoxalement, encore pour le Kremlin, qui a besoin de continuer à étendre son influence sur place. Donc, on a vraiment du mal à savoir comment tout ça va évoluer. Puisqu'il s'agit d'une société privée, on peut poser une question naïve. Pourquoi ne pas remplacer le PDG, comme dans une autre société, Benoît Bringer ? C'est une société privée, mais qui n'a pas eu d'existence légale pendant très longtemps. D'ailleurs, les groupes de mercenaires sont toujours interdits officiellement en Russie, aussi paradoxal que ça puisse être. Et je pense que même si cela a été financé par le régime et entretenu et laissé faire par le Kremlin, c'est vraiment un groupe qui appartient, qui a été créé, qui a été favorisé par Prigogine. Et d'ailleurs, on voit la loyauté de ces troupes qui étaient prêtes à le suivre et à marcher sur Moscou, qui ont tiré sur des Russes, qui ont, on parle de, on ne sait pas très bien, mais peut-être de 6, 7 avions hélicoptères qui ont été abattus par les hommes de Wagner, des hélicoptères russes. Donc, on voit qu'il y a une loyauté qui va être difficile à faire évoluer, peut-être. Dernière question, Benoît Bringer. Est-ce qu'on peut imaginer que les Wagner se retirent d'Ukraine ? Parce que là, ce serait un cataclysme pour les forces russes. Alors, peut-être pas immédiatement parce que les forces Wagner sont surtout des forces offensives qui montent à l'attaque et on les a vues notamment avec Barkmout et la prise de Barkmout. En revanche, en ce moment, on est dans une phase défensive avec l'attaque des Ukrainiens et ce n'est pas là où les Wagner sont vraiment importants. Et je ne pense pas qu'ils soient en ce moment actifs. En tout cas, il n'y a pas d'informations qui font état du fait qu'ils soient actifs sur le terrain. Mais voilà, on ne sait pas comment la guerre va évoluer. Donc, ça pourrait être un handicap, évidemment. Benoît Bringer, on retrouve votre documentaire sur la plateforme Arte-Wagner, les mercenaires de la Russie. 7h24, les unes de la presse qui, bien entendu, sont quasiment toutes consacrées à cette rébellion qui a fait trembler Poutine. Ça, c'est la une du Figaro. Le jour où Poutine a tremblé à la une de la croix, la mutinerie de la milice Wagner a pris de court le Kremlin et se met la stupeur dans les cercles du pouvoir russe. À qui profite le coup d'éclat de Prigogine ? Ça, c'est la une de l'humanité. Menacée ce week-end par la rébellion du fondateur de la milice Wagner, Vladimir Poutine pourrait paradoxalement sortir renforcé de cette épreuve. Alors, ce n'est pas ce que pense le Parisien, qui estime au contraire qu'après la tentative de Putsch, Vladimir Poutine voit son autorité fragilisée. Prigogine, le traître du Kremlin, il est à la une du journal Libération. Le chef de la milice Wagner a défié de façon inédite son allié Poutine en marchant sur Moscou avant de renoncer mystérieusement. Russie, le système Poutine se fissure à la une de l'opinion. Les conséquences politiques de cette crise seront profondes et durables. Et enfin, on termine avec les échos qui est dans la même tonalité. Le système Poutine ébranlé après la marche sur Moscou.